Salut les Loulous, je suis Zélemic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on va découvrir ensemble le char Léopard A6 de chez Agora Model mais je ne veux pas faire la présentation tout seul, j'ai amené avec moi des potos, j'ai amené avec moi, vous commencez à le connaître maintenant, mon ami Lolo Bonjour Mon ami Jojo Bonjour José et Lolo, donc ils vont pouvoir me donner un avis externe, de votre oeil externe, expert également, de voir un peu sur cette maquette Très aiguisé, très exprès Je vais faire un petit peu de place pour le moment Très affûté Très affûté On va venir après dessus, petite présentation Très affûté Ouh, jeu de mots, maître calme Je sens que ça va être compliqué Petite présentation rapide, Agora Model sur son site propose à la fabrication et à la conception un char Léopard A6 qui est en 12 box Ce char est en 800 pièces 800 pièces 800 pièces Il y a 800 pièces pour l'assemblée 780 pour les chaînes Déjà, voilà Les chaînes c'est un gros boulot, effectivement, on va en reparler Les chaînes c'est un très très gros boulot Donc en 800 pièces, 12 packs Donc comme d'habitude sur le site d'Agora, vous pouvez le faire en un an ou en deux ans Ou vous pouvez directement commander la moitié tout de suite et l'autre moitié plus tard Ou carrément, là si vous voulez directement la voir complètement, vous pouvez la prendre en full pack Donc là, ils sont en train de le découvrir, je suis en train d'essayer de vous expliquer un peu Et là, ils sont en train de le découvrir Qu'est-ce que vous en pensez déjà, la première vue ? Belle bête Belle bête ? Ça vous plaît ? Ouais, réalisme chouette quoi, franchement Ouais, belle bête Ouais, ouais Ouais, ouais Alors si on va dans la précision, un peu du détail On est, euh, plein de poussière On est, toute la partie du dessus est en métal Ouais, ça bouge un peu, ça peut lui donner une impression de rouler C'est bon ça Bon ça, après j'ajoute des effets spéciaux C'est comme un casque VR mais sans casque VR C'est exactement ça Donc en grande partie, toute la partie de la tourelle est en métal Vous pouvez toucher Ouh, on n'ose pas en fait Ouh, on ose à peine Toute la partie là est en métal Toute la partie, et en poussière En métal et en poussière On est là pour faire la poussière, désolé C'est ça Toute cette partie ici, euh, c'est en plastique Avec des éléments en métal également sur le côté Les chaînes sont en métal Le canon, le fût du canon Non, c'est pas ça Est en métal C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça C'est le fût du canon, euh, et est en métal Euh, il y a un petit pilote Enfin, un petit commandant Ou un artilleur, je ne sais pas comment on dit exactement Un commandant de char, ça Un commandant de char Ouais, ouais Donc le char Léopard, on a regardé vite fait, dans les... Peut-être le commandant Peut-être le commandant Il a une vraie tête de commandant Et allemand Et allemand Il faut le préciser, c'est important Klink Oui Klink ? Pocho ! Pocho, je m'appelle Klink On avait dit pas l'accent allemand Non, on avait dit pas l'accent allemand C'est pas par contre Par contre, pour l'aspect plastique, je trouve que ça ressemble vraiment Enfin, ça fait pas plastique, quoi Ça fait métal Ça fait métal C'est vrai Ouais C'est ton sur ton avec le truc C'est vrai que c'est ton sur ton Ton sur ton Ouais Niveau peinture, si on voudrait le retoucher Je suis même pas sûr qu'on aurait quelque chose à faire C'est pas un poisson Je suis même pas sûr que niveau retouches, peinture, on aurait quelque chose à y faire dessus Non, non, il n'y a rien à faire Non C'est vraiment Il n'y a rien Sinon, si vous avez besoin On connaît quelqu'un, nous Qui fait Qui fait de la peinture Qui fait de la peinture Alors avec un petit devis Vous étiez son numéro, je l'ai pas Ça peut être pas mal Mais il faut des gros colis, par contre Alors ce qui est top, c'est qu'on a la possibilité d'ouvrir les écoutilles On peut ouvrir cette écoutille-là Pour voir l'accès à l'intérieur Bon, c'est pas détaillé À l'intérieur du char Donc essaye pas de voir des détails Mais l'écoutille est fonctionnelle Avec son petit Petit flingue que j'ai enlevé Je sais pas si je vais réussir à remettre Si, ouais, c'est ça Voilà Avec la glissière Avec la petite glissière Ouais, ouais C'est pas foutu Ouais, tu glisses dans la glissière Ouais, mais Et ouais Voilà, quoi Et là, c'est pareil Donc lui, on peut le retirer Et si on veut, on peut venir refermer son écoutille Toc Non, non, je vais être dans mon char Je vais être dans mon char Mets-moi dans mon char Il y a la pression des pneus à faire Ne me roulez pas dessus Non, non, non Pardon, excusez-nous Désolé La première fois que ça se passe Ça se passera plus comme ça Donc non, non Avec énormément d'éléments Énormément de détails Moi, ce qui m'a bluffé C'est les petits lanceleurs Là, sur le côté Ouais, alors souvenez-vous Effectivement, sur un live On avait Émilie Pothèse On a dit Mais qu'est-ce que c'est Que ces trucs sur le côté À quoi ça peut bien servir Et en fait, effectivement Après avoir discuté avec les gens qui savent C'est effectivement des sortes de lance fumigènes En fait Pour se protéger Donc là, toutes les parties ici se lèvent Pour pouvoir, comme le vrai Pour pouvoir accéder aux chênes Aux chenilles On appelle ça des chenilles Aux chenilles Oui, toutes les petites charnières C'est à toi à les mettre Allez-en, beauté Beaucoup de boulot Avec tes gros doigts, t'as réussi Avec mes gros doigts, j'ai réussi à le faire Avec mes gros doigts, j'ai réussi à le faire On n'arrête pas le progrès Non, non, franchement Le réalisme, c'est bluffant Il y a pas mal de petits détails Et le petit détail qui est quand même sympathique C'est qu'il est télécommandable Il est complètement pilotable Et on a Je vais le retourner Oui On ira le faire un tour après Dehors On va aller le faire marcher On va aller s'amuser un petit peu avec Ça peut être bien sympa On va voir un peu ce que ça nous donne Sur le terrain Mais ce qui est vraiment sympathique C'est qu'ils ont fait une petite trappe Juste là derrière Et lorsque vous l'ouvrez Vous avez accès en fait Au bouton marche-arrêt Et à la prise pour le recharger Parce qu'il y a une batterie à l'intérieur Il se recharge avec une batterie Donc ça c'est bien Parce que du coup, on n'a pas de piles A y mettre Et ça, ça change D'avoir des problèmes de piles Je vais vous mettre au défi De trouver des piles chez Illmic C'est pas évident de trouver des piles Allez trouver ici Des bonnes par contre non Elles sont vides Donc lorsqu'on l'allume Lorsqu'on l'allume On peut voir ici devant On a On a les phares Qui s'allument Avec les petits répéteurs Sur le côté A l'arrière On a également Les feux Les feux à l'arrière Qui s'allument Les clignotants Les feux stop C'est pas mal On a les feux stop Qui clignotent Et qui s'allument Mais c'est pas tout Mais c'est pas tout Le camouflage J'ai vachement bien fait On a également Une télécommande Si vous en les pays Le camouflage change En plus On a une télécommande Qui va avec Et lorsqu'on l'allume Alors toujours l'allumer Je vais vous le mettre De côté Pour que vous puissiez le voir On va le remettre par là Canon face à José Hop Oléma Oléma Lorsque vous l'allumez Toujours allumer le char En premier Et allumer la télécommande A côté du char Pour que la liaison Puisse se faire Avec La petite caméra interne Parce que là Forcément vous avez Un petit écran La liaison se fait Et là à l'intérieur Vous pouvez voir Ce que voit le canonnier Qui est installé Ici Juste à l'intérieur Et ça On va pouvoir s'en servir Oui du coup Je vois Voilà regardez On voit On voit José D'accord Ça c'est le canonnier Canonnier qui est juste là Donc c'est comme si Là on voit On voit ce que voit le canonnier Et la qualité d'image Pour un enfant Vraiment pas mal La qualité d'image Vraiment sympathique Qu'est-ce qu'on peut dire Sur cette télécommande Elle est verte Elle est de forme rectangulaire Avec des angles arrondis Et il y a des croix Et des boutons Il y a des croix Et des boutons Qu'est-ce qu'on peut dire Là-dessus Ils sont en plastique Ils sont également verts Est-ce que c'est suffisant Au niveau indication Non Il n'y a pas d'étiquette C'est fait pour quoi faire C'est dommage Il n'y a pas de mode d'emploi En plus Il manque un petit peu d'instruction Alors il y a un mode d'emploi Qui est livré avec le montage L'assemblage Donc ça va être dans les derniers numéros D'accord Qui expliquait Mais c'est vrai Je te rejoins là-dessus Loïc Ce qui aurait été sympa C'est de rajouter sur cette télécommande Des petits autocollants Ou directement gravés Ou gravés directement dessus Ou de la peinture On ne sait jamais À quoi sert Ces différents boutons Et comment Comment les utiliser Ce qu'on peut vous dire Déjà C'est que le premier bouton Ici Lorsqu'on va appuyer dessus On va démarrer le moteur Celui-là il ne marche pas Bon celui-là il ne marche pas Et si il marche Il fonctionne Donc là le moteur a démarré Oh Une diesel Le bouton à côté permet Oui c'est un diesel 1200 litres Le réservoir 1500 chevaux 1500 chevaux Et il consomme combien ? 540 litres au 100 En mode tout terrain 540 litres au 100 En mode tout terrain Oui On s'est renseigné 200 litres en route 200 litres au kilomètre En route Donc il tute le pépère Et on avait dit Qu'une autonomie De 500 kilomètres Je crois 500 kilomètres Et 200 en combat En respectant Et pourtant Il y a un autocollant 70 ici Tiens C'est en charge Je pense que c'est un char Qui a été fait dans les années 80 Le bouton d'à côté Permet d'éteindre Ah n'existait pas De couper le contact Tout simplement Ça brouille le son Ça a l'air de rien Comme ça On va le rallumer Et c'est tout ce qu'on peut faire Avec la télécommande Merci Bonne journée Au revoir On a le bouton du milieu Le bouton du milieu Permet de déclencher La machine à vapeur Et d'avoir de la fumée Qui sort sur des échappements Attends j'ai échappé Sauf que Là Malheureusement On ne peut pas fonctionner Sur ce modèle Sur mon modèle Et sur le modèle De beaucoup de loulous Qui l'ont fait également Salut Donc je sais Par contre Je sais Je vais couper C'est vrai qu'il est bruyant Moi j'ai l'impression Qu'il y a beaucoup de Il y a beaucoup de maquettes Qui ont été faites Enfin Collections Altaï et autres A chaque fois qu'il y avait un truc Avec une machine à fumer En général Ça ne fonctionnait pas Alors la machine à fumer Est-ce que l'appareil Qui est joint Dans les maquettes Est trop petit Ou pas forcément adapté Parce que Les machines à fumer T'as ce qu'il y a Sur les cigarettes électroniques Ou les diffuseurs Et c'est en général Des gros trucs Alors Sur la maquette Du train De la Montagne La machine à fumer Marche très très bien Ah d'accord C'est une toute petite pastille Qui a la fleur de l'eau Ce que tu mets Dans les diffuseurs Exactement Et ça ça marche très bien Là ici Ils ont plutôt opté Pour une sorte de seringue Qui pompe un produit Un peu gras Et qui est censé Faire de la fumée derrière Là ça ne s'est pas fonctionnel Ça ne marche pas sur ce modèle Mais Ça ne marche pas Ou ça marche sur un autre modèle Non non C'est fait pour fonctionner Pour le moment Lorsqu'on va sur les forums Lorsqu'on discute Avec les autres Qui l'ont fait Il n'a aucun Il n'a aucun où ça marche Donc je fais confiance À Agora Model Pour trouver une solution Et une réponse A ce problème Qu'on puisse dépanner Dépanner nos modèles Comme je l'ai expliqué Tout à l'heure Autour de la bière Cette maquette Elle n'a fait Cette maquette N'a fait qu'évoluer Dans le temps D'accord Parce qu'elle avait un problème De tourelle également La tourelle ne tournait pas Et Agora A renvoyer C'est pas très pratique Non c'est pas très pratique Et Agora A renvoyer Des motorisations A renvoyer Des cartes électroniques Plein de choses comme ça Et ils tournaient à chaque fois Oui c'est un peu chiant Si tu prends une grue Tu dois commencer Au quoi qu'il y a des attaches Dessus Ouais ouais Mais c'est vrai C'est un peu chiant Donc ça ils ont vite Ils ont vite laissé tomber Par contre Agora Model Du coup a renvoyé Plein d'éléments Des cartes électroniques Des moteurs Des trucs comme ça Pour pouvoir dépanner La tourelle Qui n'était pas Fond compétente Ils ne sont pas aperçus Avant de lancer La collection en route Ils se sont aperçus Au fur et à mesure Que les gens ont monté Au premier test En fait Mais c'est bien En même temps De revoir un peu sa copie C'est bien Parce qu'il y a une copie Qui est revue Il y a un vrai suivi client Et puis on améliore La maquette Et au final La machine à fumée Sera rationnelle à un jour S'ils trouvent une solution Avec la machine à fumée Je suis preneur Nous sommes tous preneurs Ça c'est clair Mais là le réalisme Il est bien Ouais C'est un beau Le petit LED On redémarre On redémarre le moteur La machine à Le bouton d'à côté Je ne sais pas à quoi il sert Parce qu'il n'est pas fonctionnel chez moi C'est peut-être le bouton à fumée Non il est là Là on entend le moteur Et ça c'est quoi ? Et sur ton mode d'emploi Il n'y avait rien marqué ? T'as pas essayé des combos ? Comme sur Streetfight là T'as pas essayé des combos ? Tu peux tout essayer Par contre moi j'ai bien C'est celui-là moi Moi aussi Celui-là je l'aime bien Tire Tire à la Au canon là La maîtrillette C'est fonctionnel la maîtrillette Ouais c'est dommage Elle tire il n'y a personne dessus Mais elle tire Ouais mais maintenant Elles sont automatisées aussi C'est vrai Les autres boutons vont servir Au déplacement Du char Il est évident Que je ne vais pas le faire déplacer Sur la petite table Mais si C'est dommage On va aller faire un tour dehors On le fera déplacer dehors Les autres touches Permettent de faire tourner la tourelle Permettent de faire tourner la tourelle Voilà Et on a également possibilité De faire monter et descendre ce canon Ouais il se lève là C'est bien Ouais C'est quand même bien sympathique Et on a la possibilité de tirer également Et là je vais tenir un peu la table Ça j'aime Vous êtes prêts ? Fire Oh la vache Oh la vache Alors pour la peine C'est un vrai char qui tille J'adore On la refait ? Allez on la refait On la refait ? Tu tiens la table ? Fire Ah La vache T'as l'effet de recul Qui est assez impressionnant quand même Un effet de recul Qui est quand même assez impressionnant Qui a été corrigé Par rapport à la vidéo Qu'on a vu De la présentation Parce qu'il avançait autant qu'il reculait Voilà Parce qu'il avançait Et après il reculait Ça faisait un peu bizarre Mais je crois que là ça a été corrigé Comme on a vomi quand même Non l'effet ouais C'est assez réaliste quoi Non c'est C'est assez sympa Alors avec le modèle On a également On a également une petite cible Il va falloir viser au centre Et moi ce que je vous propose tout de suite Si vous êtes d'accord C'est qu'on aille Se mettre dehors Sur la terrasse Qu'on aille faire marcher Tout ce petit bousin Et forcément qu'on va essayer Et qu'on essaye de viser La cible Jusqu'au bout Jusqu'au bout Allez Loulou A tout de suite Petite coupe On est dehors Et après on se retrouve ici Pour la conclusion Le cher Dehors Dans les conditions Pas possible Alors Loïc Je vais te laisser découvrir La télécommande Oui La manette Donc comme tu peux voir au centre Donc on a bien la vue Embarguée Sur ce que veut le canonnier Superbe Mais par contre Il n'y a aucune agitation Pour le démarrer C'est le bouton En bas à gauche En bas à gauche Je suis là Non l'autre gauche Ah merde à gauche Là Là t'appuie là Oui C'est pas en bas C'est à gauche Ah yes On entend le moteur On entend le moteur qui se met en route C'est bon Si tu pousses la télécommande À gauche tu vas le faire avancer Ça c'est pour le faire tourner Ça c'est pour le faire tourner sur place Ah oui d'accord D'accord Ok yes Ok Bah alors Michel Chevalet Ah nous avançons colonel J'adore les chars J'adore les chars Faut tomber sur Tu veux voir l'effet que ça fait Ah tu vas y tire Elle n'est pas un petit peu exagérée Elle n'est pas un petit peu exagérée Elle n'aura fait recul Non par hasard Comment ça n'exagérée Elle fait 3 km avant de tirer Elle dans ce truc là Regarde le truc là Attention nous tirons Le mec il n'allait aucune C'est pas possible Ouais je voudrais pas être embarqué Non Ah à la topo Moi quand il tire il tire Ah oui oui Ah ah Mais il devait tirer en même temps Que le canon recule en fait Et non pas avant Je ne sais pas s'il visait bien Si il le fait en même temps Il tédit son objectif Antoine il y a une petite cible Une petite cible au milieu Donc là à l'aide A l'aide de la petite caméra au centre T'essaies de viser Ah attention Viser au milieu ici Eh Eh du premier coup Eh les gars Va ton affronterie Eh du premier coup Eh vas-y on la refait On la refait Alors attends Je me positionne Bah moi je bouge pas Parce que c'est bien Attention Feu Fire Yeah Ouais t'es bon là Feu Fire 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 Ah ça arrive là Chaton Chaton Vieux Goutte Goutte au spire T'es manette Attends Chaton Vieux Gout Poufant C'est marrant C'est que le cap Il mise le banc C'est marrant C'est marrant C'est marrant Oh chateur Si tu veux Elle envergure Ça glisse Quand même Attends Je vais te pousser Sinon t'as la tourelle Que tu peux te faire tourner aussi De quoi ? T'as la tourelle qui tourne aussi Ah bah me fais rien moi Ah bah oui la tourelle Bah oui Tu peux me faire tourner la tourelle C'est quand même Ah bah ça a explosé là Merde la haie elle prend feu On a tout pété Il y a la haie qui prend feu Il y a des golgottes là bas Ah Nous allons Tiens tu veux essayer ? Ah chaton Ah j'adore Ah ah Attends faut pas que je parte Je sais Je sais Il va tirer Et le reste des boutons Ça sert à quoi alors ? Il est concentré J'ai rien à m'écouter Alors le premier bouton C'est pour l'allumer Le deuxième bouton C'est pour l'éteindre C'est ce que tu viens de faire Donc là tu l'as rallumé Effectivement là C'est pour tirer Tu peux exagérer Là c'est pour le faire tourner Mais il peut le faire tourner Il faut le faire ramasser en même temps Tu le fais avancer Et tu le fais tourner Ah d'accord Sinon il tournera pas Et là c'est pour sur place Mais il a nettoyé Il tourne en même temps Ah l'ennemi a sorti Ses poules de combat La tourelle Tourne la tourelle Donc c'est le cas d'année Ce char là Tourne la tourelle Monte le canon Nous allons faire le test de la marche A gauche il tourne mieux Oui il y a un côté qui tourne un peu mieux Et c'est un succès C'est un succès C'est un succès On va prendre le gazon Le gazon Vu la hauteur du gazon Ah ouais mais là ça fait réaliste Il n'aime pas trop le gazon Tu vas me tourner dans la pelouse Il est trop haut le gazon Bah oui oui Mais le test de la marche Est-ce que tu peux la remonter ? Maintenant on va voir s'il est amphibie On va voir s'il est amphibie Non mais la montée tu n'y arriveras pas Non tu ne vas pas le réaliser C'est sûr Nous allons essayer quand même Non non regarde Il aurait fallu Il aurait fallu que les chaînes touchent Si tu lèves un peu Et que tu mets les premières chaînes Voilà il va passer Pousse Pousse Non ça tape au cul Ça tape au cul Ah bah non Ça tape au cul Ah oui c'est le cul qui frotte Et là ça a marché Et voilà Nous voilà de retour Sur le terrain On s'est bien amusé On s'est vraiment vraiment amusé C'est bien sympa A un moment donné il y a eu un petit Un Golgoth Un petit Golgoth On va dire ça comme ça J'aurais plutôt parlé d'un passager clandestin C'est ça Un beau passager clandestin Je vous montrerai le passager clandestin A la fin de la vidéo Il y a un petit bêtisier à faire On a bien bien rigolé Bilan Qu'est-ce que vous en pensez Alors les loulous C'est un beau modèle Un beau modèle Bien réaliste Sympa avec la cible Infrarouge C'est sympa Avec la cible infrarouge On s'est bien amusé Il y a moyen de se faire plaisir De quelques heures dans le jardin A manipuler ça autour de la maison Je pense C'est ça Il y a moyen de s'amuser un petit peu Alors peut-être en forêt Ça peut être sympa aussi À tester sur différents terrains peut-être Est-ce qu'avec deux chars Ils n'ont peut-être pas pensé à ça C'est comme la cible d'avoir un bouillet D'exposant sur les chars Ah oui oui Ou alors si c'est prévu C'est pas dit C'était pas mal Mais je pense pas que ce soit prévu C'est dommage Ça doit pas être prévu à l'origine ça Par contre pour une maquette Voilà On n'est pas sur un jouet Ça c'est peut-être important de le préciser C'est absolument pas un jouet On est quasiment sur du modélisme On est sur du modélisme Là on est sur du modélisme Oui non mais complètement On est sur du modélisme On a vraiment des détails Ne serait-ce que Déjà une grosse partie en métal Déjà Oui puis t'as les chaînes Les chenilles qui sont Vraiment réalistes Parce que c'est vraiment de la chenille Les chenilles à monter Alors je vous mets En lien sur la fiche là Là au dessus de José Par la fiche qui vous emmènera Vers le live qu'on avait fait Au début Où j'avais mis Oh plutôt c'est une vidéo Où j'avais commencé à vous montrer Comment assembler les chenilles Parce que les chenilles Si je dis pas de bêtises Je crois que c'est 174 éléments Que tu montes un par un Avec un petit maillet D'ailleurs merci Torkan Pour le petit maillet Que tu m'avais offert à l'occasion Et c'est vrai que le petit maillet Il était quand même bien pratique Pour pouvoir enfoncer Toutes les goupilles à l'intérieur Pour les deux Donc ça c'est un gros gros boulot Alors ce que je vous conseille Si vous le faites En 12 ou en 24 mois N'attendez pas D'avoir la totalité Des pièces pour monter les chenilles Pour monter les chenilles justement Faites le au fur et à mesure Parce que moi j'ai fait cette connerie là Moi j'ai attendu d'en avoir Une grosse quantité pour le faire Non jamais Ne faites jamais ça Non parce que là C'est un coup à passer deux après-midi complet A taper du marteau Pour monter S'énerver à ce moment Ah oui pour monter Ah oui complet Complet Ah voilà je pense que ça va être le mot de la fin C'est un beau truc Non franchement C'est un beau objet C'est un beau objet C'est un beau objet Qui mérite d'être exposé Et dans un diorama Ce serait pas mal aussi Alors un diorama Et si en plus vous avez la chance De connaître quelqu'un Qui fait super bien la peinture Un diorama C'est jamais par le plus grand des hasards Un diorama pour que ça soit joli C'est trois fois la taille du sujet Ouais c'est clair Ah j'avais pas cette proportion là en tête Ah ouais Si tu fais un diorama comme ça Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah ouais ouais Tu fais un bout de route Tu fais un bout de route Avec une feuille Ouais moi je pensais faire une petite planche comme ça Ou une poule écrasée devant éventuellement Parce que là on est quand même sur du 70 je crois Alors dans la fiche technique On doit être à du 64 Cinq centimètres de long Canon compris je suis pas sûr Une table de salle à manger par exemple Enfin du rama ça pourrait rien Ah ça aurait pu être sympa Un petit peu de bâtiment De toute façon pour ce genre de truc C'est des tables basses Mais il faut avoir une collection de tables basses C'est ça Et disons T'as pas plus petit comme mètres C'est ça On est sur du 70 avec le canon Oui c'est gros quand même 70 avec le canon Et une cinquantaine de centimètres Juste le corps quoi Ça fait déjà un En largeur on est sur du 24 de large J'imagine déjà une table Enfin une claque Deux fois la taille Un mètre quarante Et il fait un bon 4,5 kg Ouais mais ça te fait pas peur Ouais en plus Il fait un bon 4,5 kg Donc il faut aussi Une belle table basse quoi Ouais mais Ouais ça peut être sympa Ou dans une petite vitrine Ouais Il faut que j'ai une bonne vitrine Parce qu'il y a deux petites antennes quand même Il ne faut pas les énergiser C'est ça Non 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 Je pourrais faire ça toute la journée Non c'est un beau truc Non non c'est bien réalisé C'est chouette C'est un beau truc Franchement Donc voilà encore une belle maquette De chez nos amis Agora Model Merci à eux pour la confiance Qu'ils m'ont donnée Pour vous la présenter Pour faire profiter un peu tout le monde Là dessus Bah merci C'est le premier mot qui me vient C'est merci à vous Merci à vous D'être là Et de vous prêter au jeu Merci à la communauté Vous êtes de plus en plus nombreux Sur la chaîne Ça fait super plaisir Merci aux membres soutiens Vous êtes de plus en plus nombreux aussi Ça c'est encore mieux Bravo les membres soutiens Bravo 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 On peut vous applaudir Bravo Merci à vous Faut le soutenir Faut le soutenir Et merci pour les lives aussi Parce que les lives c'est toujours cool Les lives On peut le dire bravo Les pouces Merci à moi Merci à moi Et merci à toi Bravo Bravo à toi A ton évolution Tout ça Combien d'années ? Là je suis sur la 3ème année 3ème année 4ème année au mois de septembre Ah ça se fête ? Ça se fêtera au mois de septembre Avec toujours autant de collections C'est quand même mieux de fêter les 5 ans Les 10 ans plutôt Le bout 4 Bah non c'est bien quand même Un prêt anniversaire Normalement Normalement Sur les 5 premières années C'est tous les ans qu'on doit le fêter Ah oui Après tu prends un peu plus de temps Un peu plus d'espace Ça peut plus On peut tous les 6 mois On peut tous les 6 mois Moi je dis que c'est possible Allez il est temps qu'on coupe la vidéo là Merci encore à vous Merci à vous derrière votre écran Merci à l'Illimic Merci à tous les abonnés Merci à tout le monde N'hésitez pas à dire en commentaire Si vous en pensez de cette maquette Et on pense aux pouces Des pouces Des pouces Les pouces Et surtout le Le Partage Le partage Surtout le partage Très important le partage Le partage De pouces Allez Loulou Prenez soin de vous A ciao A bientôt Ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Je dirais qu'il y avait un trou dans le sol Tu me mets une caisse Tu me mets une caisse Pour que je monte sur quelque chose Bonjour Attends on dirait des chiants Mais non Fais béco à parrain C'est fini Aujourd'hui on vous présente Un modèle de char en gibolain Hein ? Un gibolain ? Fais béco à parrain Sérieux 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 ? Putain on revient à la poussière Toi tu fais la poussière Je t'ai là Ouais ça c'est la poussière du terrain Vous êtes prêts ? Allez 3 4 Ce char là Vous ne trouverez pas Les exemplaires Je vais pas y arriver On a rien dit On a rien dit On est sérieux Oui je vous avais pas montré Les petits Bah oui j'ai découvert Les petits rétros Les petits rétros sur le côté C'est notre faute On a rien fait Bougez pas chef Je recule Agora Je sais pas pourquoi je viens de faire ça Je m'entends je veux faire rien Bonjour je t'attends Je t'attends Je t'attends à l'Allemagne J'attends le char Nous avons été envahis par des poules Elle va me chier sur le char Allez J'ai mon nouveau personnage Bouge ton col Vas-y déhanche toi Bouge ton col Vas-y fais l'amour avec la caméra Vas-y Ouais Putain c'est un petit coup de papier de verre Ouh c'est un garçon Je l'ai pas fait Et il est amoureux Je vous aime Je vois Je vois La peinture Je le sens prêt Il est prêt à repeindre des trucs Profites-en Il va le peindre Il va le peindre Qui c'est qui va repeindre un char Qui c'est qui va repeindre un char Anthony Anthony va me faire le duo lui Bah il va me faire un duo Autant qu'il repeigne C'est ça Ah 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 Oh mon dieu Je pense que quand tu vas faire le montage Et réécouter certains trucs Je pense que tu vas te narrer Bon faut que c'était le cas là Moi je dis que tu voulais laisser le cas Et ouais c'est pas mal aussi Oui